Bonjour à tous, avant de regarder cette vidéo, nous avons un message très important à vous transmettre. Vous le savez, nous sommes une radio complètement indépendante car vous êtes notre seule source financière. Pour que Radio Courtoisie continue à vivre, nous avons besoin de vous. En nous soutenant, vous bénéficierez donc d'une déduction fiscale de 66%. Alors cette année, soutenez Radio Courtoisie sur notre site internet ou par chèque. Il n'y a pas de petits dons, chaque participation compte. Merci à tous. 7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Coffler. Ce matin, je reçois Marie Fallicon. Bonjour Maud et bonjour à tous les auditeurs. Alors nous sommes à deux jours de la veillée de Noël. Dans quelques heures, l'équipe de notre matinale sera enfin en vacances. Je plaisante, vous allez le manquer pour quelques jours. Et vous avez souhaité, Marie, faire un tour d'horizon du folklore lié à cette fête de Noël. Alors que voulez-vous nous raconter ce matin ? Eh oui, Maud, deux petits jours seulement avant Noël. Dans 48 heures, des millions de chrétiens à travers le monde entier fêteront la naissance d'un enfant Dieu né dans une petite étable. Les enfants et les prêtres mettront leur dernier centon au milieu de la crèche traditionnelle, celui de Jésus. Nous finirons d'installer nos cadeaux au pied du sapin. Allumerons notre dernière des quatre bougies de l'Avent. Bref, Noël arrive enfin. Mais connaît-on vraiment Noël et le folklore de cette fête ? Je vous ai préparé, Maud, un petit tour d'horizon des traditions chrétiennes et païennes dans différents pays d'Europe et de Russie. Quand on pense à Noël, bien sûr, l'une des premières images qui nous vient est celle de la crèche traditionnelle. Elle peut être simple avec seulement la Sainte Famille. Parfois, on ajoute l'âne et le bœuf, le berger et l'ange. Et puis, dans certaines crèches, les centons sont innombrables. En Provence, évidemment, les centons font partie intégrante du folklore régional. Récemment, un nouveau centon était d'ailleurs proposé par un artisan, celui de Arnaud Beltrame. Plusieurs associations proposent des centons inédits, comme le volontaire de SOS Chrétien d'Orient ou le scout qui peut aussi être présent dans la crèche. Bref, il y a un nombre incalculable de personnages que l'on peut ajouter à notre guise. Mais en Provence, il existe aussi cette tradition catholique de la crèche vivante. Je ne sais pas si vous y avez déjà participé dans votre jeunesse. Alors non, jamais ! Eh bien, cette crèche vivante, c'est cette représentation théâtrale avec des figurants, souvent des enfants, pour recréer la magie et l'histoire de la nativité. Pour ma part d'origine niçoise par mon père, évidemment, j'ai un souvenir, mais vraiment merveilleux de ces fameuses crèches vivantes. Une nuit de Noël dans une église du petit village de Cagnes-sur-Mer, je me souviens d'avoir assisté justement à une messe inoubliable pour les yeux d'un enfant, avec cette impression d'être moi aussi dans cette petite crèche de Bethléem 2000 ans plus tôt. Hormis le bœuf, il y avait tout. L'âne, les moutons venus de l'arrière-pays niçois, les anges, la Vierge-Marie, chacun des enfants de la paroisse endossaient un rôle dans cette nativité. Et durant plusieurs années avec mes sœurs, nous faisions nous-mêmes les différents personnages de la crèche. Hormis l'âne et le bœuf. C'est une tradition de plus en plus rare qui nous vient d'Italie. La légende veut que ce soit donc Saint-François d'Assise qui en soit à l'origine. Il y a donc pile 800 ans aujourd'hui, puisque l'on note pour cette première tradition la date de 1223. Au Portugal aussi, pour la 15e édition cette année, la plus grande crèche vivante d'Europe s'ouvre ce dimanche. On compte, et c'est vraiment énorme, près de 600 personnes participant au spectacle. Voilà. Mais assez parlé des crèches, passons au reste du folklore. Alors, il y a par exemple le sapin ou la couronne de l'Avent. Oui, si nous avons pris l'habitude d'y ajouter, nous, l'étoile du berger chez les chrétiens, cet arbre de Noël nous vient des pays germaniques. Il nous est en fait introduit en France qu'après la guerre de 1870 par les Alsaciens. Aujourd'hui, bien sûr, le sapin s'impose dans tous les foyers et constitue un des symboles populaires le plus représentatifs d'une tradition pourtant païenne, le solstice d'hiver. Ce vieux culte païen du soleil invaincu, transformé pour nous, chrétiens, en célébration de la naissance de l'enfant Jésus, l'avènement de la lumière sur le monde. Cette tradition du solstice était célébrée hier, le 21 décembre, ce jour le plus court et cette nuit la plus longue de l'année. Alors que sévit le temps rude de l'hiver, il symbolise l'espérance du retour de la lumière. Cette notion de lumière est intrinsèque à la fête de Noël. On la retrouve dans les quatre bougies qui symbolisent l'attente et que l'on allume tout le long du temps de l'Avent. Ces bougies se retrouvent sur les couronnes païennes faites de août. Mais pour les chrétiens, cette couronne sera l'image de celle d'épine pour le martyr du Christ, mais aussi sa royauté. Pour les païens, ce sera le renouveau de la végétation. Au Danemark et en Estonie d'ailleurs, le terme Noël dans leur langue signifie solstice et célèbre depuis l'Antiquité la roue de l'année tournant une nouvelle fois vers le printemps. Le sapin éternellement vert représente alors le triomphe de la nature sur l'hiver. Et ce sapin, quand faut-il le décorer ? La décoration va varier selon les cultures européennes. En France, non seulement le sapin, mais toutes nos villes se partent d'illumination. Les façades des mairies prennent un air de fête. D'immenses sapins sont dressés sur les grandes places. Les rues principales sont recouvertes de guirlandes lumineuses. Ça aussi, c'est assez spécifique de notre pays. Les Allemands, par exemple, attachent pour leur part beaucoup d'importance à la décoration de leur maison. Des couronnes de sapins sont accrochées avec soin aux portes d'entrée. Des bougies sont disposées sur les rebords des fenêtres. Oui, c'est ça. Et puis, il y a cette décoration du sapin qui survient. Pour la plupart des pays européens, c'est seulement la veille de Noël, le 24 décembre au soir. Ça peut nous étonner puisqu'en France, c'est un peu n'importe quand dans le courant du mois de décembre. Préparer son sapin la veille de Noël, c'est le cas notamment de l'Allemagne, mais aussi en Hongrie avec la particularité des papillotes de chocolat que l'on accroche au sapin. Elles sont ensuite mangées au fur et à mesure et leurs emballages colorés sont laissés sur l'arbre pour continuer de le décorer jusqu'à la fin de cette période festive. En Pologne, la tradition aussi veut que le sapin soit décoré le 24, mais attention, avant que la première étoile n'apparaisse dans le ciel qui tombe. Et seulement à ce moment-là, on peut passer à table. Ah, on va encore parler de gastronomie. Et oui, c'est aussi ça Noël. Vous parliez de la bûche tout à l'heure avec votre invité. En deux mots seulement, voici quelques traditions culinaires amusantes en Europe. En Lituanie, le repas de Noël doit compter 12 plats sans viande. Ils ont aussi la coutume de placer de la paille sous la table et de tirer à la courte paille. Plus le brin de paille tirée est long, plus la vie de la personne sera longue. C'est dur pour les pailles courtes. C'est ça. En Pologne, le folklore est un peu similaire. Donc là, ce ne sont pas 12, mais 13 plats différents. Là aussi, rien sur la base de viande, sauf après minuit. Pourquoi ? Bonne question. Le poisson est quand même plus maigre que le veau gras. Donc j'imagine qu'avant la naissance de Jésus, on est encore dans ce temps entre guillemets de carême. Et ça se traduit dans le repas de Noël. Donc en Pologne, on prépare donc 13 plats variés. De la carpe, des haricots, une soupe, des pommes de terre, du chou ou encore des petits pois. Et seulement après minuit, en rentrant de la messe de Noël, pour ceux qui y vont encore, on déguste une choucroute pour se réchauffer. Une choucroute fondante avec du vin rouge, 5 variétés de viande différentes, des pruneaux. Bref, une choucroute alors qu'il n'a vraiment rien à voir avec celle que nous connaissons en France. Sur cette coutume du foin dont on parlait plus tôt avec la Lituanie, eh bien la Pologne a une tradition au repas de Noël qui s'en rapproche. Les Polonais de la région de Cracovie placent du foin sous leur assiette, comme pour la Calais. Et en dessous de celle-ci, ils placent un billet. C'est l'hôte, a priori la maîtresse de maison, qui se charge de placer différents billets, de 10, 20, 50 euros sous les assiettes des convives, tandis que la famille s'installe au hasard. Et ils découvrent ensuite, à la fin du repas, le billet récolté. Et ensuite, que se passe-t-il ? On déballe les cadeaux ? Ah non, Maud. Alors là aussi, le folklore diffère énormément selon le pays. Évidemment, en France, on fait nos emplettes jusqu'à la veille de Noël. Dans cette ère du consumérisme, les mégasins sont ouverts le plus longtemps possible pour dépenser toujours plus d'argent. Dans notre imaginaire, le Père Noël a remplacé les Rois Mages pour venir déposer les cadeaux. Le soir du réveillon de Noël, donc tout le monde dort et il se glisse dans la cheminée avec sa hôte. Les enfants découvrent le lendemain matin une montagne de cadeaux au pied du sapin. La légende veut que le Père Noël vive en Laponie, dans un hiver éternel. On est assez loin du cadeau récompense. C'est-à-dire ? Dans la culture chrétienne, ce n'est évidemment pas le Père Noël, mais l'Enfant Jésus ou les Rois Mages qui gratifient les enfants pour leur exemplarité durant le temps de l'Avent. Il y a cette tradition du mouton que l'on avançait chaque jour un peu plus de la crèche si on le méritait ou au contraire que l'on reculait. C'était l'abbé Mathieu Raffray qui nous en parlait dans une de mes précédentes chroniques culturelles sur le temps de l'Avent. Je vous invite, chers auditeurs, à la retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc le principe est simple, c'est celui de la bonne action, la fameuse Béa, qui mérite au bout une récompense pour le bon comportement de l'enfant. Et on retrouve cette tradition sous les traits d'un personnage que vous aurez peut-être reconnu, Maud. Saint-Nicolas ? Et bingo ! Dans beaucoup de pays européens, on célèbre ce saint le 6 décembre et c'est à ce moment-là que l'on reçoit les cadeaux de Noël. En Belgique, cette figure de Saint-Nicolas est particulièrement importante. En Allemagne, en Hongrie et en Croatie également, les enfants mettent leurs bottes sous la fenêtre le 5 au soir dans lesquelles seront déposés dans la nuit des bonbons ou des cadeaux s'ils ont été sages. Et puis certains attendent carrément l'épiphanie pour recevoir leurs cadeaux, non ? C'est vrai, avec cette autre figure italienne cette fois-ci, est-ce que vous l'avez, Maud ? Pas du tout. C'est la Befana, cette sorcière bienveillante qui apporte aux enfants la calza. Une chaussette colorée remplie de bonbons ou au contraire de charbon s'ils n'ont pas été sages. Bien sûr, c'est un folklore et ce n'est pas vraiment du charbon mais du sucre noir en réalité. Et n'y a-t-il pas d'autres personnages chargés de décourager les mauvaises actions des enfants à l'approche de Noël ? Si bien sûr, il en existe même plusieurs selon la culture. On connaît tous le Père Noël, Saint-Nicolas, mais vous avez raison, qui connaît l'anti-Saint-Nicolas ? Il y a évidemment le Père Fouettard pour la Belgique qui vient réprimander les enfants qui n'auraient pas été sages. Notons d'ailleurs que les enfants belges doivent être particulièrement sages car ils sont à nouveau gâtés à Noël par le Père Noël. C'est un peu les grands gagnants de l'histoire. Clairement, avec les Allemands aussi qui reçoivent à nouveau des cadeaux le 24, non pas du Père Noël mais du Christkind. Qui signifie ? Littéralement le Christ enfant. On le représente sous une petite figure de cire de l'enfant Jésus. Pour revenir à nos anti-Saint-Nicolas, en Autriche, ce n'est pas le Père Fouettard, mais on retrouve cette figure qui se veut effrayante sous un autre nom, le Crampus. Une créature mini de cornes, mi-chèvre, mi-démon, elle accompagne elle aussi Saint-Nicolas dans l'imaginaire autrichien et ne donne pas des coups de fouet mais des avertissements et des punitions aux mauvais enfants. Et il y a un personnage russe un peu particulier qui est passé d'un Père Fouettard ou d'un Crampus à un gentil Père Noël bienveillant et tonitruant. Eh oui, alors qu'en Occident, on attend que vienne ce Santa Claus américain, la Russie voisine, elle, est impatiente qu'arrivent Died Moroz et Snegourochka au Nouvel An. À vos souhaits ! Alors Died Moroz et Snegourochka ? Eh oui, Died Moroz, c'est cet équivalent slave du Père Noël, vêtu d'un grand moto bleu, de bottes et d'une longue barbe. Il conduit une troïka, un traîneau, non pas tiré par des reines mais par des chevaux. Initialement, c'était un sorcier méchant et cruel qui pouvait congeler les enfants, enlever les gens et les emporter dans son grand sac. En guise de rançon, les parents devaient apporter des offrandes pour libérer leurs enfants. Ça déborde d'imagination ! Et là, c'est l'influence orthodoxe au fil du temps qui transforme ce personnage méchant pour qu'il apporte lui aussi les cadeaux aux enfants. Mais le soir du Nouvel An, et non à Noël, qui est célébré deux semaines plus tard chez les orthodoxes. Snegurotchka, c'est la fille de Died Morozmo, de la fée des neiges, qui remplace tout simplement notre image du lutin et aide son père dans sa tâche harassante. Malheureusement, les folclores de Noël sont trop nombreux pour que je vous les compte tous ce matin. On peut quand même parler de Sainte-Lucie, qui reste incontournable et que j'ai failli oublier. Cette fête chrétienne marque pour beaucoup de pays le début de la saison de Noël. Elle célèbre le 13 décembre, le premier jour à partir duquel le soleil se couche plus tard que la veille dans l'hémisphère nord. On la célèbre principalement en Scandinavie, en Suède, au Danemark, en Norvège, en Islande, mais aussi en Italie et en Croatie. En Finlande, elle est particulièrement importante. Une tradition populaire depuis près de 75 ans aujourd'hui consiste à élire la Lucie nationale parmi 10 jeunes filles, un peu comme notre Jeanne à Orléans. L'heureuse Lucie est alors habillée d'une longue robe blanche, auréolée, d'une couronne de bougies et enchaîne les visites de charité dans les hôpitaux et les écoles pour délivrer un message de lumière, d'espoir et de charité. Nous venons de voir que malgré des cultures bien distinctes, slaves, latines ou scandinaves, nous avons tout de même des personnages similaires à travers le continent, mais avec des caractéristiques qui leur sont propres. Entre la nourriture, l'arbre, la couronne, les cadeaux ou encore la symbolique de la lumière, l'Europe recèle de traditions de Noël. On pense aussi aux chants, celui emblématique de Douce Nuit, originaire d'Autriche, ceux des colédaris bulgares, ces groupes d'hommes qui font le tour de leur village en entonnant des chants ou jouant d'un instrument pour chasser les mauvais esprits, les kalandas grecs et chypriotes aussi qui sont chantés de porte en porte en échange de bonbons pour des chorales d'enfants et au milieu de tout ça, la naissance du Christ se superpose au retour du soleil avec le solstice d'hiver donnant lieu à des célébrations vraiment uniques. Merci Marie pour toutes ces explications autour du folklore européen de Noël. Il est parfois un peu étonnant et nous rappelle que la diversité n'a pas besoin de venir d'outre les mers, elle est déjà bien riche sur notre sol européen. Exactement Maudet, je vous propose de finir sur ce dernier mythe amusant venu de Lituanie. La légende veut qu'après le repas de Noël, les langues des animaux se délient et qu'ils se mettent à parler. Certains se pressent donc d'aller les écouter dans la forêt et à minuit, une autre tradition explique que si une jeune fille célibataire se promène dehors et suit les aboiements des chiens, elle saura que c'est dans cette direction que se trouve son futur mari. Voilà, donc si d'autres jeunes filles célibataires nous écoutent, n'hésitez pas vous nous en direz des nouvelles. Merci Marie-Paniquan.